Bonjour à tous, alors voilà, le consuel est passé vérifier mon installation photovoltaïque. Ça, ça ne va pas ! Ça, ça ne va pas ! Vous avez pu voir dans ma vidéo précédente l'installation des panneaux photovoltaïques, toutes les étapes pour les fixer, les raccorder au tableau électrique via le boîtier de protection, la mise à la terre, etc. Donc moi je ne suis pas du tout un expert, j'ai fait ça en suivant les instructions de mon kit solaire, puisque c'est là que je me suis fourni mes panneaux photovoltaïques. Et le consuel est passé hier pour vérifier l'installation. Alors finalement, la remarque principale, ça concernait des trucs comme ça. Alors je vais vous montrer dans le détail, mais bien évidemment, il faut mettre quelques petits autocollants sur les tableaux électriques, sur les boîtiers de protection pour aider les électriciens quand ils auront besoin d'intervenir, aussi pour des raisons de sécurité. Au niveau des panneaux photovoltaïques eux-mêmes, et surtout des micro-onduleurs, et bien il y a un autocollant à rajouter sur chaque micro-onduleur, c'est celui-là. Alors il faut dire que mon installation est un petit peu particulière, parce que je suis sous une pergola, d'accord ? Et en fait on a accès au micro-onduleur assez facilement. Ce n'est pas le cas d'habitude quand on est sur un toit, sous des tuiles, parce que là, évidemment on ne peut pas se glisser entre les panneaux et les tuiles. Alors allons-y, on met l'autocollant. Tac ! Magnifique ! Et il faut faire ça pour chaque micro-onduleur. Autre spécificité de mon installation, étant donné que mes panneaux photovoltaïques sont assez loin de la maison, et bien ils sont considérés un petit peu comme un champ de panneaux photovoltaïques au sol. Donc il faut rajouter un système de coupure accessible. Donc ici je vais devoir ajouter un petit boîtier permettant simplement de couper la connexion. Donc c'est ce que fait le boîtier de protection déjà, mais lui il est à l'intérieur de la maison, donc bien plus loin. Donc ça c'est uniquement si vos panneaux photovoltaïques sont assez loin de la maison. Si c'est une pergola attenante, je dirais que ce n'est pas du tout nécessaire. C'est ce que m'a dit d'après le consuel. L'autre problème à régler concernait aussi les câbles. C'est-à-dire que j'ai certains câbles qui ne sont pas très très bien fixés. Vous voyez, ceux-là là, typiquement, il faut rajouter des petits cavaliers pour que ce soit un petit peu comme le câble qui est ici, je ne sais pas si vous le voyez, des petits cavaliers pour que ça pendouille un petit peu moins. Alors dans l'ensemble c'était quand même satisfaisant, mais voilà, j'ai quelques câbles ici qu'il faut maintenir un petit peu. Voilà, donc ça figurera dans le rapport du consuel, mais ce n'est pas du tout un souci, il ne m'a pas demandé de déconnecter mon installation, je peux tout à fait l'utiliser. On va passer maintenant aux autocollants sur le boîtier de protection et aussi sur les tableaux électriques. Alors voici le boîtier de protection, et voilà les autocollants qui ont été rajoutés. Donc vous voyez ici que vous avez le sectionnement général ici, les petits rappels de production photovoltaïque, la coupure d'urgence ici, et ce petit autocollant qui dit ne pas manœuvrer en charge. Donc voilà les petits signaux qu'il faut rajouter sur l'installation. Au niveau du tableau électrique, il n'y avait pas d'autocollant à rajouter, celui que j'avais mis allait très bien. Voilà, donc il a vérifié, au niveau du consuel, il a enlevé évidemment les caches du boîtier, il a vérifié les connexions, si j'avais fait comme il fallait, donc je n'ai pas eu de remarque, il a bien tout vérifié, donc pas de souci. Enfin, au niveau du compteur Linky, il m'a fait rajouter cet autocollant-là, là, voilà, que je suis en train de mettre. Vous voyez, coupure de réseau, distribution et photovoltaïque. Alors évidemment ici, on peut s'amuser à regarder ce que raconte mon compteur Linky. Voilà, et là, si vous regardez la puissance apparente soutirée, et bien j'ai zéro, parce qu'il fait beau dehors, et alors vous entendez peut-être ma machine à laver, mon lave-vaisselle que j'ai mis en marche, parce qu'évidemment ça produit, mais je ne consomme rien du réseau, puisque là je consomme tout de ma production des panneaux photovoltaïques. Alors parlons-en un petit peu, est-ce que c'est rentable cette histoire ? Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ça vaut le coup ou pas ? Une idée ? Alors si on regarde rapidement, voici ma production aujourd'hui. Alors c'est une belle journée de début avril, et on voit ici que j'arrive à à peu près à 7000 watts, donc ça c'est quand même plutôt chouette. Et je ne sais pas si vous voyez sur mon installation ici, mais il y a effectivement quelques arbres à gauche que je n'ai pas eu le cœur de couper, donc à gauche c'est l'est chez moi, et puis j'ai le sud qui est par là-bas. Et effectivement, quand on regarde, alors il n'est pas... Quand on regarde ici la production des panneaux photovoltaïques, vous voyez, alors c'est des panneaux de 410 watts, d'accord ? Alors attention, mes panneaux sont posés à plat, donc ils n'ont pas la meilleure inclinaison possible, pour des raisons de résistance au vent notamment, mais ici j'ai la production de chacun des panneaux, et on voit d'ailleurs que les panneaux de gauche ici produisent un petit peu moins, à cause de l'ombre portée des arbres. Si on regarde la production journalière, vous voyez ici le 4 avril, donc voilà, je suis à une vingtaine de kilowattheures, et quand il fait beau, je peux monter à 40. Aujourd'hui, je ne sais pas combien je vais atteindre, là je suis déjà à 16 quasiment kilowattheures, on verra. Évidemment, la question c'est, est-ce que c'est bien rentable tout ça ? Déjà, pour répondre à cette question, il faut vérifier si notre production correspond bien à ce qu'on pouvait anticiper, comme je l'expliquais dans la vidéo pour le projet photovoltaïque de A à Z, j'ai d'abord estimé combien je devrais produire en fonction de ma position en France. On peut donc aller sur ce site internet, je mettrai l'adresse internet en description, et ici on rentre la position, dans notre adresse, et on va rentrer ensuite les paramètres de notre installation. Alors on rentre les paramètres, ici moi j'ai 9 kilowatts d'installés, les 14% c'est les pertes du système, c'est habituel, freestanding, et bien ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, si on lit ce truc-là, que les panneaux solaires, ils ne sont pas juste sous un toit, donc ils ne vont pas trop chauffer, parce que quand ils chauffent, évidemment, ils perdent un petit peu en efficacité, là je suis plutôt bien, je n'ai pas trop ce souci là. Mon inclinaison c'est 0 degrés, mon azimut c'est 0, de toute manière, si l'inclinaison est de 0, peu importe l'azimut. Je visualise les résultats, voilà, et ici on est en dessous, la production, j'ai regardé le mois d'avril, je suis en avril, donc là vous voyez, je suis à 1033 kWh à peu près, alors si je divise 1033 par 30 jours au mois d'avril, j'ai une production normalement de 34 kWh par jour, bon bah écoutez, c'est à peu près ce que j'ai, vous voyez ici au mois d'avril, j'ai des jours un peu mieux même, à 38, à 33, puis des jours un petit peu moins bien, alors sachant que là je suis au début du mois d'avril, donc évidemment, au fur et à mesure que les jours passent, le soleil sera plus haut dans le ciel, et donc ce sera un petit peu mieux capté par mes panneaux qui sont à plat. Alors je suis bien conscient que de regarder sur une journée, ou quelques journées où il y a eu du soleil, c'est vraiment limite pour vérifier la production, donc je ferai une vidéo plus détaillée, où je regarderai plusieurs semaines d'ensoleillement, et je comparerai avec ce qui pouvait être prédit. En tout cas, ça reste plutôt dans les clous quand même, sur ce premier échantillonnage. Voilà, je ne voulais pas trop vous faire peur avec le consuel, ça s'est globalement très bien passé, il n'y a pas de remarques, ni d'empêchement de continuer à utiliser mon installation, juste bien refixer les câbles avec des cavaliers, les petits câbles qui pendouillent un peu, rajouter le boîtier, de quoi couper l'installation directement près des panneaux photovoltaïques, parce que mon installation est un petit peu loin de la maison. Donc ça, ce n'est pas un truc qu'on a besoin de faire quand les panneaux sont sur le toit, ou sur une pergola qui est directement attenante, parce que dans ce cas-là, le boîtier de protection remplit déjà cette mission, et puis évidemment, il y avait les petits autocollants à mettre comme il faut. Bon, ça tourne plutôt bien, là il est un petit peu plus de midi, on voit bien l'ombre portée, vous comprenez que le matin, évidemment, j'ai les deux arbres ici, qui font de l'ombre, quand le soleil se lève à l'est, de là-bas. Mais bon, je ne vais quand même pas les couper, ils étaient là avant moi, ils sont très jolis, c'est des marronniers. Alors vous voyez que j'en ai un petit peu taillé, sur la droite quand même, parce que ça faisait des branches qui allaient au-dessus, donc après quand les marrons tombent et tout, enfin bref, j'ai un petit peu ratiboisé. Pour la prochaine vidéo, je ferai un calcul plus détaillé de ce rendement, et puis je commencerai à regarder un petit peu les offres de rachats de kWh, les offres aussi de batteries virtuelles, avec ce qu'ils appellent une location, on va essayer de comparer un petit peu tout ça, parce que j'ai envie de choisir évidemment le truc le plus rentable, le plus économe. de la chaîne.